Bonsoir tout le monde, c'est Manny. Aujourd'hui on se trouve dans une nouvelle vidéo, la première de 2019. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes, un bon réveillon, un bon Noël aussi. Aujourd'hui je vais faire une vidéo que j'ai jamais faite, c'est à dire un petit récap de 2019 et de mes projets pour 2020. Alors vous allez voir, c'est très mal organisé, je sais pas, il doit y avoir des gens qui font des vidéos comme ça, mais moi je suis pas organisée vraiment clairement, je fais ça sur un coup de tête actuellement. Donc voilà, parce que je sais pas, j'avais envie d'essayer ce genre de vidéo pour vous parler un peu de mon année 2019, pour vous parler de ce à quoi vous pouvez vous attendre pour 2020, c'est ça, nous sommes en 2020. Alors donc, cette année 2019, en termes de vidéos, vous aurez vu qu'il n'y avait pas eu beaucoup de vidéos, attendez, je sais même pas combien il y en a eu en fait, je sais pas quand il y en a eu. Donc pour cette année 2019, il y a eu 17 vidéos, ce qui je trouvais peu, surtout que parmi ces 17 vidéos, il y en a, sur ces 17 vidéos, il y en a 12 qui concernent des séries chlèches. Donc bon, voilà, cette année, clairement, si vous n'aimiez pas les séries, je n'étais pas la personne à suivre. Il y en avait donc 12 qui concernaient des séries. Cette année aussi, ça a été l'année d'un cœur sauvage, puisque vous avez eu la fin d'un cœur sauvage, donc j'enchaîne puisqu'on parle de séries, hein. C'était la fin d'un cœur sauvage, vous avez été pas mal à suivre un cœur sauvage, j'étais plutôt contente de voir que les épisodes vous plaisaient toujours. Surtout que, vu toute l'attente qu'il y a eu, en fait, j'étais plutôt heureuse de voir qu'il y avait toujours des gens qui te suivaient. Même si les derniers épisodes ont été moins vus que les autres, j'étais contente quand même, parce que j'ai eu pas mal de retrouves et c'était vraiment sympa. Aussi, toujours en parlant séries, il n'y a pas eu d'autres séries à part un cœur sauvage. C'est-à-dire qu'il y a eu exactement zéro épisode de Spiro, zéro épisode de Spectre et juste une bande-annonce pour un projet. On va dire ça comme ça. Donc, je disais que j'ai pas fait beaucoup de vidéos autres que séries et surtout, comme je viens de voir, que dans ces vidéos, il y avait une FAQ. Je n'ai jamais répondu aux questions. Donc, bah, bien, j'en profite, tiens. Si vous avez des questions sur un cœur sauvage ou autre, je vous propose d'aller les mettre sur la FAQ et puis ce sera la prochaine vidéo que je tourne. Après, j'ai fait une vidéo anniversaire pour l'anniversaire de Dakota. Et sinon, j'ai sorti deux tags et une vidéo custom, dont un tag avec Dakota qui vous a pas mal plu, ma foi. Sur Instagram, les gens continuent à m'en parler. C'est tout pour 2019 en termes de vidéos. Il faut savoir que je n'ai pas été du tout active parce que 2019, ce n'est pas une année super ouf pour moi. Disons, autant que moralement, que physiquement, j'étais beaucoup malade. J'ai très peu eu de morale, d'où le fait qu'il y ait eu très peu de vidéos où je parlais directement. Disons que les séries, c'est différent parce que t'es dans un rôle. Donc, tu t'en fous si ça va pas en vrai parce que c'est un rôle. Ton personnage, il va bien en lui. Donc, ça va. Mais tourner une vidéo où je parle directement, où c'est vraiment moi qui parle et alors que ça va pas, c'est plutôt compliqué. Donc, voilà. Moralement, ça n'allait pas. Je n'ai pas pu faire beaucoup de vidéos dont je parlais, même si ça me manquait énormément. Et quand ça allait mieux, je n'avais pas d'idée sur quel genre de vidéos vous avez envie que je fasse. J'étais là, je me suis dit que je ne vais pas refaire un tag. J'en ai déjà fait plein. Puis, je ne peux pas faire tout ça sur de colis parce que je n'ai pas de colis. Et je ne vais pas faire une vidéo custom parce que je n'ai rien à vous dire sur mes customs. Donc, voilà. C'était compliqué. Je n'avais pas dit les vidéos quand ça allait bien. Sinon, ça n'allait pas bien. Puis, j'ai été aussi beaucoup malade. Donc, voilà. 2019, c'est fini. J'espère que la page va bien se tourner sur cette année. Parce que, bon, même si, voilà, au niveau YouTube, tout ce qui compte, c'est que j'ai fini un cœur sauvage. Mais, voilà. Également, attendez, sinon, avant de tourner la page. Avant de tourner cette page sur 2019, on est 8040 abonnés. Enfin, je dis ça comme ça. Quand j'ai vu ça, c'était ouf. C'est tellement bizarre. Je veux dire, je n'ai pas été active de l'année et pourtant, les gens continuent à s'abonner. Mais, j'ai quand même continué à avoir pas mal de commentaires et beaucoup de soutien aussi. C'était... Enfin, c'était trop bizarre. Et, vraiment, je ne sais pas. C'est un truc que, moi, naturellement, dans la vie de tous les jours, je remercie les gens comme ça. Bah, je n'ai pas à le faire parce que, des gens, ils ne font pas spécialement beaucoup de choses pour moi. Donc, quand je vous remercie autant de monde pour tout ça, ça me fait vraiment trop bizarre. Mais, je suis vraiment merci beaucoup. Vous m'avez apporté beaucoup de soutien. Vous avez fait beaucoup pour moi. Sans le savoir. Sans même vous en rendre compte. Vous avez permis beaucoup de choses. Encore aujourd'hui, je dois vous avouer que, voir que j'ai 8000 abonnés, c'est dingue. Quand j'ai démarré YouTube en 2014, et, pour de vrai, en 2015, parce que j'ai pas... J'ai dû démarrer... J'ai dû créer ma chaîne en septembre 2015, mais la première vidéo que j'ai postée, c'était en janvier... Attends, j'ai dû créer ma chaîne en décembre 2014. Et la première vidéo que j'ai postée, c'était en janvier 2015. On est en 2020. Il y a 5 ans qui sont passés. Enfin, bientôt 5 ans. Parce que ça devait être... Je crois que ma vidéo, elle, a dû être postée le 15 janvier, un truc comme ça. Donc, bon, ça fait bientôt 5 ans. Ça fait bizarre. Et... Et il y a 5 ans, quand j'ai créé cette chaîne, j'avais aucune attente vis-à-vis de cette chaîne. Quand j'ai créé la chaîne, j'étais sur Skyrock, j'avais un blog, j'étais... C'était cool. Et j'avais beaucoup... J'avais envie de partager des vidéos, j'avais envie que les gens entendent ma voix, j'avais envie que vous voyez ce que je sais produire, notamment avec des séries. quand j'ai démarré, j'ai démarré en même temps que beaucoup de monde. Beaucoup de belles personnes qui ne font plus... qui ne sont plus sur YouTube aujourd'hui. Beaucoup avec qui je me suis perdue de vue, mais beaucoup à qui je parle encore. Et... C'est bizarre de voir des gens avec qui j'ai démarré. On a démarré exactement au même stade, et pourtant, ces gens-là, ils n'ont pas évolué autant que moi. Et je trouve ça dingue de me dire que j'ai eu cette chance d'avoir une communauté géniale qui, dès le début, a été très active, qui m'ont toujours beaucoup soutenue. Enfin, c'est dingue, voilà. Et ce qui me fait bizarre aussi, c'est qu'il y a des gens avec qui, bon, on a démarré à peu près en même temps, alors qu'on ne se connaissait pas. On n'a jamais été spécialement proches, et ça me fait bizarre, parce qu'aussi, cette année, il y a beaucoup de gens qui ont arrêté, ou qui ont été beaucoup moins actifs, et ça me fait bizarre. Ça me fait très bizarre de voir que ces gens ne postent plus de vidéos, alors qu'on a débuté en même temps. Même si on ne se parle pas spécialement, ça me fait bizarre, parce que souvent, on associait, c'est des noms à qui on était associés, parce qu'on a créé en même temps, on avait le même stade d'abonnés. C'était... Voilà. Puis, c'est bizarre. Voilà. Je dis beaucoup voilà, mais j'ai beaucoup de mal à m'exprimer. Et donc, voilà, je vous remercie énormément, parce que jamais j'aurais pensé à t'en 8000 abonnés. Déjà, quand j'ai eu 1000 abonnés, c'était dingue. Quand j'en ai eu 2000, c'était tout aussi dingue. Et chaque stade, en fait, à chaque fois que je vois que j'ai de plus en plus de personnes qui me suivent, je trouve ça dingue. C'est génial. Chaque fois, c'est un petit plaisir. Dans ma journée, que je vois, oh bah tiens, il y a une nouvelle personne qui s'abonnait. Oh bah tiens, il y a des gens qui sont abonnés. Parfois, je ne regarde pas mon nombre d'abonnés pendant une semaine. Et quand je le regarde la semaine d'après, je suis, oh bah dis donc, il y a beaucoup de monde. Donc, merci énormément. Vraiment, vraiment merci. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Merci énormément. Grâce à vous, mon année 2019, ça termine sur une note positive. Donc, maintenant, on va tourner la page sur 2019 et parler de 2020. 2020. Pour you sur ma chaîne, ce sera l'année de Spiros Adventure. Alors, je vous avais demandé si vous préférez voir Promiseland en premier ou Spiros Adventure. Vous avez préféré Spiros Adventure. Au début, j'étais mitigée, je me suis dit, oh, j'aurais préféré Promiseland quand même. Et finalement, je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment cool que ce soit Spiros Adventure. Parce que j'ai vraiment hâte que vous découvrez l'histoire de Spiros Adventure parce que j'ai beaucoup bossé dessus récemment. Donc, ce sera l'année de Spiros Adventure en termes de série. J'espère que on finira Spiros Adventure cette année. Mais, enfin, pour autant, on en est au début là. Vraiment, ce sera une longue série je pense. J'espère que 2020, c'est également le retour des vidéos où je parle. J'ai envie de faire des vidéos où je parle mais je n'ai pas d'idée. Mais bon, je pense que je vais vous en trouver et puis au pire, je suis sûre qu'il y a des gens qui sont gentils, qui vont me donner des idées, qui vont me faire mais Vanille, mais si, tu peux faire ci, mais si, tu peux faire ça. Donc voilà. 2020, j'espère que c'est l'année où je me lance vraiment dans les ventes de custom. En 2019, j'ai vendu quelques custom sur Instagram et j'espère qu'en 2020, je vais pouvoir en vendre un peu plus et que je vais progresser parce que bon, c'est vrai que je pense que aussi, je pourrais peut-être vous faire une vidéo des mes custom parce que ça va faire un an que j'ai fait ma dernière vidéo où je vous montrais mes custom. Donc bon, peut-être, ça peut être pas mal. 2020, j'espère aussi que ce sera l'année où je vais pouvoir être le plus active. 2020, c'est l'année où je vais avoir 18 ans, c'est l'année où je passe le bac, c'est l'année où je vais sûrement passer mon permis ou en septembre, je vais rentrer dans une école qui va prendre beaucoup plus de la moitié de mon temps. Donc, pour autant, j'espère que je vais pouvoir réussir à être active parce que YouTube, c'est pas un monde que je veux laisser derrière moi. Disons que c'est un truc que je veux bien continuer même maintenant et 2020, j'espère que surtout, ça va être une année où je vais me faire plaisir, où je vais tourner des vidéos que j'ai vraiment envie de tourner depuis longtemps. Donc voilà, puis j'espère que 2020, peut-être, si vous avez envie d'une vidéo avec Dakota, une ou deux, une, une plutôt parce que je l'aime pas trop Dakota. Mais c'est vrai qu'on m'avait beaucoup demandé donc si Dakota a envie, pourquoi pas. Donc voilà, en gros, je sais pas comment je vais appeler cette vidéo. Je ne sais pas comment je vais pouvoir appeler cette vidéo parce que c'est pas le bilan de 2019, c'est pas parce que... C'est pas... Bon, je sais pas. Je vais trouver un mot. Voilà. Vous découvrirez au moment où ça sortira. Donc bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu même si bon, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de blabla. Je vous remercie une nouvelle fois et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère qu'il y aura une autre prochaine vidéo en janvier, vraiment. Non, j'ai des vidéos. Si, j'ai des vidéos à vous sortir. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde. Bye tout le monde.